Les calamars à la carbonara. Toujours depuis le Vistrap à Ostende, la première chose à faire, c'est finir le nettoyage des blancs d'encornet que vous avez déjà demandé à votre poissonnier. Il est taillé en fin spaghettis. Pour le temps qu'on coupe nos spaghettis, on va faire revenir à feu doux au four nos petits lardons, dans une poêle sans matière grasse. Voilà, et là vous prenez votre couteau et vous taillez vraiment ça sur la longueur, comme des spaghettis, le plus fin possible. Vous voyez, j'ai comme des gros spaghettis d'encornet. On a préparé aussi un peu à l'avance une crème de lard. C'est la crème qui est juste infusée avec du lard à chaud, un peu de thym, un tout petit peu d'ail. Ça c'est une crème qu'on a laissée cuire tout doucement, à frémissement, pendant une heure. Une fois que les lardons sont cuits, on va juste prendre les blancs de calamars, et les mettre dedans en essayant de les mettre le plus à plat possible. Et de nouveau finir cette cuisson dans le four à feu doux. Pendant ce temps, je vais juste tailler une gousse d'ail en quatre, pour pouvoir l'enlever, et je l'ajoute aussi à la préparation. Voilà. Là vous voyez, on a quelque chose qui est blanc, mat, encore un peu brillant. Donc c'est signe que les calamars ne sont pas trop cuits, ils sont encore bien moelleux. Et c'est maintenant que j'ajoute la crème de lard. Je vais de nouveau chauffer une petite minute, une petite ébullition, ce sera suffisant. La recette du bonheur part à la découverte de Blankenberry. C'est ici que les artistes de Beaufort se donnaient rendez-vous le 26 mars 2024 pour la conférence de presse. Sur cet endroit inédit, que l'on appelle le PIR, P-I-E-R, l'artiste parisien Romain Wenzem perpétue l'esprit art nouveau de la ville de Blankenberry. Asseyez-vous, le temps de la réflexion, sur l'un des sièges de son œuvre, désormais éternel. Je l'enlève pour ne pas trop cuire les calamars. Je prends ma râpe, le parmesan, et je râpe un peu par-dessus. J'ajoute la ciboulette généreusement. Pour le dressage, prévoyez une jolie assiette creuse. Et on va dresser tout au centre de l'assiette, comme si c'était un spaghetti. Je vais laisser un petit espace au milieu pour pouvoir poser le jaune d'œuf. On verse le jaune d'œuf. J'ajoute un peu de fleur de sel sur le jaune d'œuf. Et comme sur des pâtes, on finit avec un peu de parmesan râpé. Les calamars à la carbonara. J'ajoute un peu de fleur de sel sur le jaune d'œuf. J'ajoute un peu de fleur de sel sur le jaune d'œuf. J'ajoute un peu de fleur de sel sur le jaune d'œuf.